Ils sont partis. Les mamans n'ont pas de place dans l'auto. Elles courent derrière et lèvent leur trompe pour ne pas respirer la poussière. Le même jour, hélas, le roi des éléphants, au cours d'une promenade, a mangé un mauvais champignon. Sous-titrage MFP. Empoisonné, il a été bien malade. Si malade qu'il en est mort. C'est un grand malheur. Après l'enterrement, les plus vieux des éléphants se sont réunis pour choisir un nouveau roi. Juste à ce moment, ils entendent du bruit. Ils se retournent. Qu'est-ce qu'ils voient ? Babar, qui arrive dans son auto et tous les éléphants qui courent en criant. Les voilà ! Les voilà ! Ils sont revenus ! Bonjour Babar ! Bonjour Arthur ! Bonjour Céleste ! Oh ! Quel beau costume ! Quel bel auto ! Alors Cornelius, le plus vieux des éléphants, dit de sa voix tremblante. Mes bons amis, nous cherchons un roi. Pourquoi ne pas choisir Babar ? Il revient de la ville. Il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne. Tous les éléphants trouvent que Cornelius a très bien parlé. Impatient, ils attendent la réponse de Babar. Je vous remercie tous, dit alors ce dernier. Mais avant d'accepter, je dois vous dire que pendant notre voyage en auto, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Si je suis votre roi, elle sera votre reine. Vive la reine Céleste ! Vive le roi Babar ! Crie tous les éléphants sans hésiter. Et c'est ainsi que Babar devint roi. Babar dit alors à Cornelius, Tu as de bonnes idées. Aussi, je te nomme Général et quand j'aurai la couronne, je te donnerai mon chapeau melon. Et dans huit jours, j'épouserai Céleste. Nous aurons alors une grande fête pour notre mariage et notre couronnement. Ensuite, Babar demande aux oiseaux d'aller inviter tous les animaux à ses noces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501